Lorsque je me connecte à la fréquence d'un enfant qui a du mal à dormir, voici ce que la gardienne du temps me dit. Un enfant souffre de la séparation de ses parents, mais surtout il y a une grande angoisse qui peut arriver au cours de la nuit comme en début de soirée. Juste avant de s'endormir, une hormone particulière plonge l'enfant dans un souvenir de la nuit précédente. Il y a comme un cercle vicieux qui tourne en rond s'il y a une seule nuit où il ne dort pas comme il faut. Le canal du sommeil et la fonction du sommeil est pourtant innée. Et c'est là justement où le bas blesse. Elle m'explique que le canal du sommeil est exactement le même, en tout cas la même fréquence, que le canal de la naissance et ce même canal, ce canal du départ dans le sommeil. Il y a au tout début de ce tube, de ce canal, une fréquence particulière avec des lumières qui interviennent au moment de l'accouchement. Malheureusement, bon nombre d'enfants ont perdu la vision de ces lumières, même en tant que fœtus. Il y a eu tellement de méandres dans la dimension troisième que les enfants, comme du coup les adultes, ont perdu cette faculté à retrouver la mémoire de ce qu'ils vivent à ce moment-là. Je vous invite à plonger dans ce canal du sommeil avec votre enfant grâce à un livre que je créais et programmé pour réouvrir l'encensement des nuits d'un enfant. C'est l'histoire de Lila la Souris. Lila la Souris aime se promener tous les soirs dans son jardin secret. A vous de lire la suite à votre enfant et peut-être que vous aussi, vous vous endormirez plus facilement.